Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia, nous te louons. Jésus, nous te louons. Nous te louons. Alléluia, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Sois glorifié. Jésus, sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Alléluia. 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 Sois glorifié. Alléluia. 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 Que le Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 133. Psaume chapitre 133. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 133. Nous lisons la parole de Dieu. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'ermont qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Je n'ai rien à te donner, je te dis seulement merci. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons te dire merci encore aujourd'hui notre Père et notre Dieu. Merci parce que tu es vivant. Et parce que tu es vivant, tu nous as fait la promesse que nous vivons aussi mon Seigneur. Oui, c'est seulement cette grâce que nous avons reçue de toi, qui nous permet d'être encore aujourd'hui des beaux pains. Parce que tu nous as soutenus, tu nous as fortifiés. Tu es réellement notre appui. Nous l'avons aussi entendu mon bien-aimé Père Saint. Tu es devenu aussi notre salut. Merci pour cet amour que tu nous as témoigné mon bien-aimé Père Saint Dieu. Merci aussi pour cette grâce qui nous permet encore aujourd'hui de pouvoir encore invoquer ton nom. Tu es notre soutien, notre Dieu et notre Roi. Sois béni encore pour tes refaits mon bien-aimé Père Saint Dieu. Pour ce que toi tu fais parmi ton peuple mon bien-aimé Père Saint Dieu. C'est vrai. Nous nous attendons de ta part des grandes choses encore parmi ton peuple mon Roi. Parce que c'est aussi ta promesse à toi mon Seigneur béni. Nos yeux sont vraiment fixés sur toi. Rélisant combien tu es tellement si important. Parce que tu es réellement la source de toutes choses mon Seigneur. Le consommateur de notre foi c'est toi. Nous ne reposons que sur ta parole à toi mon bien-aimé Père. Tu as dit que les cieux et la terre passeront. Mais ta parole à toi ne pourra jamais passer Seigneur. Aide-nous à pouvoir avoir notre coeur être rassuré vraiment dans les choses que toi tu nous as promis. Ce qui tu as aussi annoncé Père. Et nous sommes conscients de ce que toi tu ne failliras jamais. Béni sois-tu encore pour ta fidélité notre Dieu. Merci pour ton amour et ta grâce et ta miséricorde encore d'autres endroits Père Saint. Merci pour chaque frère et chaque soeur encore en ces lieux ce matin. Béni mais Père Dieu. Et ceux-là qui sont aussi en connexion à différents endroits. Pour nos enfants n'oblisant pas Père Saint Dieu. Ce que tu nous as donné aussi Béni mais Père Dieu. Pour chaque antique qui a été chantée en ces lieux. Combien nous te remercions pour le don que tu déverses mon Béni mais Père Saint Dieu. Pour la grâce de pouvoir aussi prendre part à ce que tu fais. Et dans ce temps où nous sommes mon Béni mais Père. Parce que tu es la lumière qui nous éclaire encore dans ce jour. Merci encore pour l'Ipsum. Merci encore pour tout Père. Nous te disons merci encore pour le soin que nous a prodigué pendant tout ce temps si mon Seigneur est béni. Béni soit ton Seigneur car nous t'avons ainsi prié mon Roi. Au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. C'est comme l'Écriture venait de vous le dire. Qu'il est doux et agréable pour deux frères de pouvoir demeurer unis ensemble. Nous remercions les Seigneurs notre Dieu pour ce privilège qu'il nous donne. De pouvoir être rassemblés encore en ce jour. Et avec nos frères et soeurs. Et ceux-là sont des loins comme des prêts aussi. Que les Seigneurs le bénissent. Et ceux qui ont traversé aussi en prenant aussi des... Que Dieu bénisse tous ceux-là qui ont eu à pouvoir prendre aussi des risques aussi. Que les Seigneurs le soutiennent. Que Dieu bénisse mon frère, bénisse ma soeur avec leurs enfants aussi. Qu'il bénisse chacun de vous tous. Pour la joie que nous avons de pouvoir aussi nous retrouver encore en ce jour. Nous le remercions pour tous les bienfaits qu'il nous accorde en chacun de nous aussi. Le soutien qu'il ne cesse de pouvoir aimer aussi, nous apporter aussi. Nous avons un Dieu, comme l'Écriture le dit, qui ne se laisse point de pardonner. Il est miséricordieux et lent à la colère et riche en bonté. Et comme nous le savons aussi, c'est vraiment par sa grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Car la foi est aussi un don qui vient de lui. Nous lui sommes reconnaissants de ce qu'il est aussi encore en ce temps. Nous sommes, il ne cesse de pouvoir réellement aussi nous éclairer. Nous apporter effectivement aussi la parole pour notre aujourd'hui. Enfin que nous soyons conscients de ce que lui, il attend de nous. Et ce que nous aussi, nous sommes censés pouvoir aussi lui donner aussi en retour. Il nous a créé pour un but. Il nous a aussi appelé aussi pour un but. Il nous a aussi élu aussi pour un but. Nous devons être conscients de chaque chose que le Seigneur fait. Et surtout aussi ce qu'il fait aussi pour nous. Parce que nous savons que le Seigneur notre Dieu a fait toutes choses pour un but. Même les méchants pour les jours du malheur. C'est là que nous comprenons aussi qu'il n'y a rien pour rien. Il n'y a pas de hasard dans ce qu'il fait. Et nous devons être certainement aussi conscients. Et voir aussi effectivement l'objectif qu'il cherche à pouvoir réellement s'y atteindre. Nous le remercions de ce qu'il est la lumière effectivement. Comme l'Écriture l'a dit, cette lumière étant venue dans le monde. Et les mondes ne l'a point reçu. Mais à ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné donc le pouvoir de devenir donc enfants de Dieu. Et en retour aussi, il nous a accordé aussi la grâce de pouvoir aussi devenir aussi lumière. Comme lui aussi, il est lumière. Et nous le remercions de ce qu'il veille certainement sur ce que lui, il a eu à pouvoir aussi annoncer d'avance. Et aussi pour que l'objectif qu'il a eu à placer devant ceux-là qu'il a connu d'avance, il puisse certainement aussi l'atteindre. Alors, nous comprenons que nous sommes réellement aussi enrôlés dans une équipe. Nous avons effectivement un objectif commun. C'est-à-dire que si Dieu nous a appelés effectivement chacun, même différents endroits, c'est pour un objectif bien commun. Et que nous devons comprendre effectivement que nous nous jouons ensemble. Et que nous devons chercher à pouvoir tous ensemble atteindre et jouer pour que nous atteignions effectivement le but pour lequel nous sommes donc rassemblés. C'est pour ça que nous avons, nous sommes donc appelés à pouvoir veiller aussi les uns sur les autres. Et surtout aussi à pouvoir, comme des scènes d'écriture, ne cessent de pouvoir toujours le rappeler, toujours le rappeler. Parce que cela vient toujours souvent un oubli. Parce que plus les temps avancent, vous pouvez remarquer que depuis les temps anciens, quand l'homme était dans la présence du Seigneur, oui, les choses étaient beaucoup plus différentes. Mais plus les années, les temps avancent effectivement, il y a quelque chose d'autre qui prend place. Et qui fait oublier effectivement l'homme aussi son origine et la raison pour laquelle Dieu l'a placé effectivement sur la terre. Le mal s'est empiré de plus en plus, ne faisant que prendre de plus en plus place effectivement. Comme vous pouvez voir que lorsque Adam avait été crié et que Dieu l'avait mis dans ces lieux où il devait se trouver, la communion était profonde avec son Dieu, l'homme vivait sans problème. Il n'avait pas de soucis concernant la santé ou quoi que ce soit. Mais c'est quand le mal est venu effectivement. À ce moment-là, vous voyez que même les jours de l'homme commençaient maintenant à pouvoir se réduire. Alors qu'auparavant, on n'avait pas parlé de la réduction du jour de l'homme. Mais c'est quand le mal est entré, on voit qu'effectivement que l'homme au lieu de vivre ne plus qu'un jour, il n'a pas vécu un jour. Il a vécu moins d'un jour effectivement. Alors plus les temps avancent, plus au lieu que le bien puisse prendre davantage d'ampleur, mais c'est surtout le mal. Le mal prend de plus en plus en place jusqu'à ce que Dieu a dit que mon esprit ne va plus rester plus avec l'homme. Parce que tous les jours, les pensées de l'homme sont constamment tournées vers le mal. C'est comme ça que même le sensé jour a commencé à être réduit sur la terre effectivement. Donc, pour dire qu'il nous est nécessaire que le Seigneur, comme il a dit que je ne vous laisserai pas au félin, je vous enverrai donc le Consolateur, l'Esprit des vérités. Lui, il vous rappellera de ce chose effectivement pour que vous n'oubliez pas le but pour lequel vous avez été donc appelé. Que vous puissiez toujours vous rappeler qu'en fait que vous ne devez pas être comme les autres. Mais vous, il y a quelque chose de particulier pour lequel Dieu vous a choisi et qui vous a placé. C'est pour ça qu'il s'est donné aussi la peine de pouvoir choisir aussi des hommes pour arriver à pouvoir aussi vous parler. Donc, ce ne sont que des micros comme nous le savons. Mais au travers desquels, effectivement, lui, il s'adresse à ceux-là. Parce qu'il ne va pas s'occuper de ceux qu'il ne connaisse pas. C'est pour ça que vous pouvez remarquer qu'il dit toujours, il l'a dit lui-même, c'est pas qu'il dit mes brébis. Il dit bien ses brébis à lui, il dit, je suis des bons bergers, mes brébis entendent ma voix. Ils entendent ma voix. Et quand ils entendent ma voix, ils ne pourront pas suivre la voix d'un étranger. Il dit, je connais mes brébis. Et puis, il dit encore, mes brébis me... Et c'est ça la relation que nous sommes censés pouvoir avoir avec lui. Oui, parce que nous comprenons aussi qu'il nous a fait sortir. Et comme nous le disons si souvent, c'est lui qui nous a fait sortir. Ce n'est pas un homme. Mais c'est lui qui est le berger de brébis. Donc, il appelle donc ce brébis par leur nom. Il est fait donc sortir. Et le brébis entend sa voix à lui. La voix du bon berger, comme nous l'avons lue aussi dans le livre d'Apocalypse, J'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu de mon peuple. Donc, c'est cette voix-là que vous avez donc entendue. Et c'est pour ça que je prie et j'emploie la grâce du Seigneur pour que, frères et sœurs, nous puissions être conscients parce qu'il est question d'avoir entendu la voix qui t'appelle à pouvoir sortir. Et je prie pour chacun de vous. Parce que si cette expérience, nous ne l'avons pas expérimenté, il nous serait difficile de pouvoir vraiment avancer parce que tu ne sais pas quelle voix suivra. On sera embrouillé, effectivement. On va dire, c'est ici, c'est là et c'est ici. Il faut que tu reconnaisses la voix certaine qui t'appelle, qui te dit, voici donc le chemin. Alors, c'est écrit comme ça. Tu entendras derrière toi la voix qui te dit, voici le chemin. Donc, c'est nécessaire que nous puissions parce que nous avons la grâce de pouvoir réaliser aujourd'hui que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit est vraiment la vérité parce que même dans notre temps, nous le voyons s'accomplir. C'est ce qu'il a dit. Donc, effectivement, nous devons être conscients que quelque chose va se passer, effectivement, pour la terre et pour le monde entier, effectivement. Mais c'est pour ça qu'avant que cette chose-là ne puisse se passer, eh bien, Dieu, comme nous l'avons eu à l'entendre, effectivement, en rapport avec le temps de Noé, je ne sais pas si vous vous souvenez, comme on était au temps de Noé, ainsi de suite, effectivement. Et nous comprenons que quelque chose allait passer, et dans son temps, effectivement, aussi puissant, d'une certaine manière, parce que Dieu avait donc résolu de pouvoir tout détruire. Ça, il l'a dit. Évidemment, les hommes pouvaient dire, effectivement, que bon, peut-être que nous ne savions peut-être pas bien que ça allait se passer, mais Dieu a pourvu le moyen nécessaire pour que, en ce temps-là, que les hommes entendent qu'il y avait bien la volonté de Dieu, que Dieu avait bien pris une décision, c'était laquelle, c'était pouvoir tout détruire. Tout détruire. Mais comme nous savons qu'il est écrit, que c'est un Dieu, qu'il est miséricordieux, l'a la colère, riche en bonté, compatissant. Alors, son désir, ce n'a jamais été de détruire. C'est que, comme nous l'avons lu avec vous, je pense que vous lisez bien dans 2 Pierre chapitre 3, c'est que la volonté, la volonté de Dieu, c'est-à-dire que les désirs profonds de Dieu, ce que aucun ne périsse. Ça, c'est ce que nous devons savoir de notre Dieu. Et c'est ce qui fait que tous arrivent donc à la répentance, surtout plus loin aux îles de Timothée, mais qui arrivent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient donc sauvés. C'est cela, le désir de notre Dieu. D'ailleurs, vous pouvez même le voir dans les scènes d'Écriture que quand il voulait détruire Ninive, il a envoyé Jonas. Et Jonas ne voulait pas partir. Il dit, je ne pars pas comme ça, ils peuvent être détruits parce que c'est une ville méchante. C'est vrai que nous sommes des humains, on a dit, mais ils ont fait du mal effectivement, ben, que Satan t'attend comme ça, ils vont comprendre quand même. Et Jonas a dit, moi ici, moi je ne veux pas leur parler, qu'ils continuent à leur voir, je m'enfuis vers où c'est, vers Ninive. Mais les dieux de bonté. Qui ne veut pas condamner une personne avant qu'ils l'aient entendue. Il a toujours été juste et droit et bon frère, depuis le temps. Parce que le Seigneur de Christ, il n'y a qu'il est bon que Dieu lui-même. On a dit bon, mais Dieu est celui qui est bon. Donc il est bon, il a toujours été bon. C'est pour ça qu'il ne peut pas vouloir du mal de quelque chose. Amen, Amen. Et voilà que Jonas s'envola et dit, moi je m'en vais, bye bye pour me reposer à Ninive, quelque part où je vais effectivement. Et là, il n'en est pas. Évidemment qu'il fouillait Ninive, effectivement. Et c'est comme cela que la tempête s'éleva. Vous connaissez cela ? Ben tout, commençait à chavirer. Et tous ceux qui étaient à l'intérieur, voyaient effectivement que la mort était là. Et les malins disent, mais il y a un problème. En tout cas, nous ici, on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir, qu'on puisse quand même savoir. Parce que c'est comme s'il y a quelqu'un qui... C'est toujours Dieu qui permet des choses. On a dit, mais c'est comme quelqu'un qui... Ce n'est pas normal que comme ça, nous poursuivons comme ça. Et bien chacun de vous, invoquez Dieu, ils font tout ce qu'il y a pour faire, il n'y a rien qui se passe. Et puis on voit un qui est dans la cale là, qui s'est mis à côté. On dit, mais toi là, c'est quand même bizarre. Pourquoi toi ici ? Vous venez pas faire attention à lui. Mais c'est pas ce que Dieu voulait. Il dit, toi, vis ici, mais il semblerait que tu dois avoir un problème. Parce que... Qu'est-ce qui se passe avec toi ? C'est comme ça qu'il leur dit, Écoutez, bien évidemment, ce qui est extraordinaire, c'est le pouvoir. Notre Dieu est grand. Voyez-vous, quand vraiment Dieu vous aime, frère, oui, vous l'entendez souvent, je ne sais pas si vous le croyez, mais quand Dieu vous aime, il ne va pas vous laisser. Même dans les moments les plus difficiles, il est toujours juste à côté. Amen. Parce qu'il attend simplement que toi, tu l'invoques. Amen. Et comment aussi, il fait en sorte que, que tu puisses arriver. Parce que c'est pour ça, quand tu es un fils de Dieu, même dans les moments les plus difficiles de tes larmes, Dieu va quand même te parler quelque part. Amen. Et il ne va pas te laisser dans les ténèbres. Il va quand même parler pour te montrer effectivement. et c'est comme cela que, parce qu'il posez-vous la question. Comment cet homme ici, quand on a dit que c'était, il a même voulu indiquer, c'est à cause de moi. Alors il dit, c'est à cause de toi. Mais que veux-tu donc qu'on fasse de toi pour que ces dieux-là puissent être apaisés ? Vous connaissez la réponse de Jonas ? Alors réfléchissez, il dit, mais quand même. Il me dit, c'est un mot que, rappelez-moi, comme ça je reviens vers Ninive. Il dit, non, j'étais moi dans l'eau. Réfléchissons un tout petit peu. J'étais moi dans l'eau. Mais Dieu avait déjà préparé un poisson. Est-ce que vous voyez ? Cet homme parlait de quelque chose qui était toujours dans le plan de Dieu. Et on l'a jeté. Voyez-vous que l'acte que Jonas a posé était vraiment... Parce que même quand le Seigneur qui s'est venu, il a dit qu'il ne viendra pas d'autre signe qui s'est dit qu'il était venu à Jonas. 3 jours et 3 nuits. Dans les seins de ce poisson-là. Donc à l'intérieur pendant 3 jours et 3 nuits. Et quand on l'a jeté effectivement dans l'eau, le poisson est venu et il a pris donc Jonas. Et c'est dans l'intérieur là effectivement. J'aime Dieu. Ah lalalalalala. Que l'homme commence à invoquer son Dieu. Dans le ventre d'un poisson. On dira que c'était mis de l'eau, c'est la vérité. Dans le ventre d'un poisson. Donc Dieu avait mis l'oxygène. Il a évacué toutes ces choses-là. Il a fait bien une place. Pendant 3 jours et 3 nuits. L'homme ne voyait pas le soleil. Mais là dedans j'aime Dieu mon frère et ma soeur. Il est tellement bon. Ah lalalala. Là dedans cet homme se met à genoux. Et il commence à glorifier son Dieu. pour ce que c'est Dieu est pour lui. Et aussi la grâce qu'il a connue. C'est Dieu effectivement. Et que maintenant il était disposé. Et quand il a prié son Dieu. Dans le ventre, dans le ventre de ce poisson là. Un poisson effectivement. Ça c'est quand même extraordinaire. C'est là qu'on comprend effectivement que Dieu quand il vous a choisi. Il n'a pas fait d'erreur. Mais le grand problème pour vous et moi. C'est de pouvoir être sûr et certain. Que Dieu m'a choisi. Ça on ne le répétera jamais. Alors je vous dirais encore rappeler une chose frère et soeur. Qui est tellement importante pour nous. Parce que Dieu ne fait pas comme les hommes effectivement. Non. Dieu sait ce qu'il fait. Alors quand Dieu t'a choisi. Quelque part d'une certaine manière ou d'une autre. Il doit y avoir quelque chose. Qui doit te certifier. Qu'en tout cas Dieu m'a choisi. Comme tu ne peux pas. Ne pas être conscient de qui tu es. Soit tu es une femme ou tu es un homme. Certainement il y a quelque chose au-delà de toi qui te fait comprendre que ça tu es un homme. Que tu es une femme. C'est sûr et certain. Ça c'est certain. Non mais quand Dieu pose ses regards sur toi. Tu es sûr et certain. Parce que cette assurance là évidemment aussi ne vient pas de toi. Vous savez cela non ? C'est ainsi que dans les saintes écritures dans Romains il nous est donc bien écrit c'est-ci que tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude dans la peur effectivement. Mais l'esprit de Dieu qui crie à nous à ma paix. C'est écrit. Vous l'avez lu. Et qu'est-ce que l'Écriture nous dit que l'esprit. C'est-à-dire l'esprit. Donc les saints d'esprit. Il rend témoignage à notre esprit. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc qui rend témoignage à notre esprit ? Vous voyez frères et sœurs que c'est toujours important de réaliser que ce que les saintes écritures disent n'est pas une chose historique. Quand on parle vraiment des élus, ils existent. L'élection est aussi réelle que ce que je vous vois. Quand vous êtes là assis avec votre façon de pouvoir me regarder. Quand vous vous touchez, vous êtes réels. Parce que Dieu n'a pas élu les arbres. Il a donc élu des hommes et des femmes effectivement tels que nous. Parce qu'il nous dit qu'en lui, Dieu nous a élus. Pas les arbres. Mais toi et moi. Donc s'il nous a élus, c'est que quand même quelque part nous devons être conscients que nous sommes des élus. Alors, comment je peux être conscient ? Être sûr et certain que je ne me trompe pas, que je ne suis pas dans la fumée en disant que je suis élu. Qu'est-ce qui peut, moi, me certifier que je suis vraiment élu. Aïe là, ça c'est important. Je crois que c'est ce que nous voulons connaître. Comme nous ne cessons de le dire avec Pierre, Paul qui dit j'aime beaucoup hein. Pour vous frères, nous savons que vous avez été élus. Ça c'est la certitude effectivement de Dieu. Alors, moi aussi, je voudrais ce que l'étant tire à sa fin. Je voudrais aussi ne pas être quelqu'un qui est, peut-être j'essaierai. Non, je crois que tout un chacun de nous veut réellement être sûr que ces jours-là, quand la trompette rétentira. Ah oui. Souvenez-vous, frères et soeurs. J'aime cela, Dieu est bon. Vous vous souvenez quand il s'est éteigné devant le tombeau de Lazare ? N'oubliez jamais. Il n'a pas du bon ressuscite-toi. Non, sinon tous les morts qui étaient dans l'environnement. Bien sûr qu'il ne ressusciterait. Mais il a cité les noms des... Oui, monsieur. Vous savez qu'il y a la première résurrection. Il doit y avoir la première résurrection. Ceux qui auront... C'est écrit dans le livre d'Apocalypse, je pense. Est-ce qu'il est donc heureux ? Ceux qui ont part à la première résurrection. Car la seconde mort, c'est écrit. La seconde mort, on n'aura pas de pouvoir sur... Vous savez cela, non ? Et quel bonheur, parce qu'il y a des pouvoirs. C'est pour ça que nous, nous, nous voulons prendre part à la première résurrection. Là, on est sûr et certain que... Pour nous, les temps d'ardent de faux, on n'en a plus rien à voir. Parce que les autres, ils ne sont pas sûrs. Il faut penser à cela. Est-ce que les autres doivent passer à la barre des jugements et tout ceci ? Mais la première résurrection, non ! C'est tout à fait différent. Et vous savez, quand est-ce que cela se passe, la première résurrection ? Gloire à Dieu ! Ah oui, nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons donc... Gloire à Dieu ! Mais nous serons changés en quoi ? Maintenant, vous comprenez l'importance de pouvoir demeurer dans les choses que le Seigneur nous a données. Pas dans les choses que nous pensons. Non, 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 non ! Mais les choses que Dieu nous a données lui-même ! Parce que, frère, on ne va pas se baser du temps de Moïse. Effectivement, Moïse a eu son temps avec ceux avec qui ils sont sortis. Nous avons aussi notre... Aujourd'hui ! Alors, parce que le Seigneur a dit... Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous ne l'avons pas oublié. Il est l'alpha et l'oméga. Le premier et les derniers. Et on le voit bien aussi dans le Seigneur. Il marche ! Oui, monsieur, oui, madame ! Donc, les prophètes, les apôtres, tous ceux-là passeront. Mais Jésus-Christ continuera à pouvoir marcher. Mais c'est la vérité, mon frère ! Ah, oui, 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 oui ! Il dit, je suis vivant au siècle de siècles ! Sûres et sainte ans ! Paul est passé ! Irène est passé ! Colombane est passé ! Luther ! Wesley aussi ! Dans la Saint-Martin, tous ceux-là, tous ont passé ! Mais Jésus-Christ demeure ! Amen ! Oui ! N'oubliez jamais cela ! Amen ! C'est quelque chose de très important pour nous, pour que nous puissions comprendre cette lignée effectivement dans laquelle le Seigneur, notre Dieu, nous place enfin de pouvoir arriver à pouvoir marcher conforme. Donc, nous, disons que tous nous serons changés. En quoi serons-nous donc changés ? C'est ça, le grand problème que nous avons. Donc, quand nous pouvons nous délire dans les choses qui concernent le Seigneur, on se pose bien la question, ô Dieu, qu'est-ce que pouvons-nous faire et de quelle manière nous serons changés ? En quoi serons-nous donc changés ? Ah ! Et c'est merveilleux de voir comment cet homme exprime les choses de telle sorte qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute pour nous tous qui écoutons donc la parole du Seigneur, notre Dieu. Vous savez, nous l'avons dit aussi à longtemps de cela, et même quand on a regardé ici la pluie, la première dernière saison. Vous savez, il a dit lui-même que chaque sémence produira selon… N'oubliez jamais cela. Le maïs ne peut jamais devenir le poirier. Est-ce que vous comprenez ? Vous savez, l'ivraie ne peut jamais devenir le blé. Il peut tout faire, mais jamais venir le blé. Alors, il faut que la sémence puisse produire réellement selon son espèce. Et, vous l'avez entendu dans les scènes d'écriture, il dit au serpent, « Je mettrai une imitié entre ta sémence et la sémence de la femme. » Vous entendez cela ? Oui, ça veut dire que même s'ils sont plus proches, jamais il n'y aura d'entente. Ce sont des sémences, hein ? On voit la différence effectivement de la nature de la sémence. Même s'ils sont proches. Le Seigneur est tellement si bon, parce qu'Il nous a parlé cela dans le Genèse chapitre 3 verset 15, Et puis, quand il est venu lui-même jusqu'en reposant la matière 24, Il dit, « Mais les élus seraient séduits ! » Pourquoi ? Parce qu'il y aura ! Il a bien dit, il y aura des faux christs. Ceux qui sont comme... Oui, monsieur. Alors, quand nous regardons dans les scènes d'écriture, Il nous dit, « Un semeur est sorti pour pouvoir s'aimer. » Vous suivez ? Amen ! Nous avons posé la question, dit, mais... Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 47, il dit, « Mais nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons. » C'est là, nous revenons dans ce que nous avons parlé la sémence, pour qu'on puisse comprendre ce que cela veut dire. Et c'est là, effectivement, que nous comprenons en réalité comme... Parce qu'il dit, il dit, « Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Donc, nous comprenons ce qu'il veut dire par là d'abord. « Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » S'il vous plaît, votre attention. Qu'est-ce que cela veut dire, en fait ? Je lis dans 1 Corinthiens chapitre 15, parce que si je ne lis pas, on peut dire, bon, peut-être qu'il est en train de citer des choses probablement qu'on ne voit pas tellement très bien. 1 Corinthiens chapitre 15, il nous dit, c'est ici. Merci, Père. Il nous dit, « Ah, hum, 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 voilà. » Chapitre 15, verset 51, il dit, « Voici, je vous dis un mystère. » C'est toujours l'apôtre Paul. « Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Mais quand il parle effectivement que tous nous serons changés, ça veut dire que tout le monde sur la terre sera changé. C'est important, parce qu'il dit, « Mais tous nous serons changés. » Ah, parce qu'il nous dit quelque chose dans le livre des Thessaloniciens, je pense que c'est cela, pour que nous comprenons aussi cela. Un Thessaloniciens, je pense, au chapitre 4, il nous dit, le verset 13, il dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui... » Ah, vous comprenez bien. Ceux qui dorment, donc se sont donc endormis. Et ça veut dire que, si on parle de qu'ils se sont donc endormis, et qu'ils dorment effectivement, ce sont ceux-là qui ont reçu la vie éternelle. Parce que si tu as reçu la vie éternelle, tu ne peux plus mourir. Dieu ne sait qu'on ne l'a dit pas dans sa parole. Vous savez cela, non ? Si on peut dire, « Mais frère, il y en a quand même... » Eh bien, vous vous souvenez d'Étienne ? Amen. Vous vous souvenez d'Étienne ? Amen. Étienne, quand on le lapidait ainsi, c'est-à-dire, « Les gens qui l'obsédaient, on va dire qu'Étienne était mort, on va dire qu'Étienne, il s'endormit. » C'est en fait, lorsque nous avons cette vie en nous. Donc, Étienne s'est donc endormi. « Croyez-le, c'est 100% vrai qu'effectivement, un véritable croyant, un fils de Dieu, parce que frère, alors, pourquoi Christ notre Seigneur serait venu sur la terre et qu'il serait mort ? » Pourquoi serait-il venu ? Mais il a dit, « Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui n'ait périsse point, mais qu'il est. » Voilà. Plus loin, il dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé chez Jésus-Christ. » Est-ce que vous le connaissez vraiment ? Est-ce que vous comprenez ? Alors, il dit, « Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont donc endormis, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » C'est pour ça qu'aussi longtemps, avant encore le souffle de vie, veillons sur notre soeur, veillons sur nos enfants, afin qu'ils croient véritablement l'Évangile. Parce que c'est par la prédication de l'Évangile, l'Évangile de Christ, pas autre chose. L'Évangile de Christ, nous arrivons à la connaissance de la vérité, parce que la vérité est venue par Jésus-Christ, mon frère. La grâce et la vérité sont venues donc par Jésus-Christ. Et comme nous, nous l'avons aussi entendu, il a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Vous pensez qu'on fait du bruit quand on nous parle de pouvoir revenir à l'Ancien Évangile ? Parce qu'en dehors de celui-là, vous pouvez croire tout ce que vous voulez, même si j'aime cet homme, l'apôtre Paul. Que Dieu te bénisse, ma ma sœur, ma sœur Irène, que Dieu te bénisse. Vous savez pourquoi ? Cet homme s'est tenu debout, il a dit, « Quand bien même un ange, qui viendrait avec beaucoup d'écart, beaucoup d'écart, descendrait du ciel, frère, et annoncerait un autre Évangile, que je vous ai annoncé. » Je ne sais pas si vous comprenez, ou vous saisissez la grandeur de l'autorité de pouvoir prononcer une telle parole. Frère, alors qu'il y a telle révélation à gauche et à d'autres frères, si cette révélation n'a pas de fondement dans les saines d'écriture, même si c'est un ange qui vient avec éclat, mon frère et ma sœur, détourne-toi, c'est ce qu'il nous a écrit. Parce qu'il est dans cela aussi, ça ne sert à rien. Il y a la vie qui est dans... C'est pour ça qu'il dit, mais je m'étonne, je m'étonne. C'est celui qui vous détourne si promptement. C'est celui qui vous a appelé pour vous tourner vers un autre Évangile. C'est écrit comme ça. Oui, messieurs. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Parce que, pour que vous le compreniez aussi, il faut que vous soyez détendants. Vous savez, vous me regardez, et puis vous savez ce qu'il a dit dans Jean chapitre 8 et du mai. Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage ? Je parle et puis vous me regardez comme si je suis un étranger, et que s'il s'arrête, il s'assoit là-bas. Il dit, mais pourquoi vous ne comprenez pas mon langage ? Parce qu'il y a un problème. Vous l'avez déjà lu ? Vous voulez qu'on le lise ? Vous voulez qu'on le lise ? Jean chapitre 8, je pense que c'est cela. Nous comprenons effectivement ce qu'il en est. Parce que c'est nécessaire que nous comprennions ces choses, parce que nous voulions savoir, est-ce que moi je peux savoir, je suis un élu. Vous vous souvenez, non ? Il nous posait la question, il nous savait. Et puis pour les changements aussi, et tous nous serons choisi. Vous connaissez cela, non ? Jean 8, il nous dit ici. Alors il nous dit, ah, que Dieu soit béni. Il dit ceci au verset, nous pouvons lire à partir du verset 39. Il lui répondit, oh, notre père c'est Abraham. Et Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Est-ce que vous comprenez ? D'accord, nous comprenons. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit donc la vérité, que j'ai entendu de Dieu. C'est là, Abraham n'est là pour un fait. Vous voyez maintenant, parce qu'Abraham avait l'amour de son Dieu, avait le respect de son Dieu, même quand Dieu lui parlait, même quand il ne voyait pas les choses, Abraham avait foi. Et c'est pour ça qu'il dit, mais si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous cherchez à me faire mourir. Il me dit, mais ça, 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 parce qu'Abraham ne l'a jamais fait. Quand il montait la vérité, il croyait qu'il y allait. Amen, amen, amen. Mais vous, 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 naturellement, vous revenez en disant, ah, nous sommes la potée d'Abraham, nous connaissons de toute façon, qu'est-ce que vous allez voir, vous nous dire, messieurs ? C'est comme ça, ils lui ont dit, non ? Qu'est-ce que toi, tu as à nous apprendre ? Vous voyez, déjà, c'est complexe. Déjà, cette pensée de pouvoir se dire que, de toute façon, frère, qu'est-ce qu'on peut encore me dire ? Moi, je connais quand même. Tu connais déjà, en fait, tu n'as pas besoin qu'on te prêche. C'est cela, le problème. Là, non, on ne veut rien apprendre. Quand on arrive à cela, effectivement, c'est qu'il dit, mais de toute façon, tu lui dis que nous sommes esclaves. Toi, tu ne parles d'esclaves. Vous vous souvenez, nous avons déjà parlé de cela, non ? Mais tu oublies, tu oublies que nous avons la connaissance, exactement. Parce que nous sommes là, parce que d'Abraham, nous, ça a dit que, pour nous, c'est déjà fait, pour nous, nous sommes des élus de Dieu. C'est cela, l'erreur qu'ils ont commise. Parce que nous sommes, nous sommes le peuple élu, nous sommes la poussée d'Abraham. Ça veut dire que nous n'avons jamais été esclaves de personne. Nous n'avons que Dieu pour Dieu pour Père. C'est comme ça, c'est écrit. Dieu est notre Père. Et puis, qu'est-ce qu'il veut dire que nous connaissons les dieux d'Abraham et puis nous sommes le peuple élu, circoncis, comme ça n'est pas là. Et puis, il dit, nous réalisons encore cela, juste quelques minutes. Et il dit, verset suivant, maintenant, verset 41. Vous faites les œuvres de votre Père. Verset 41. Vous faites les œuvres de votre Père. Oh, il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père. Qui est-il? Dieu! Vous voyez, mon frère et ma sœur, c'est quand même pas très facile. Parce qu'ils tiennent quand même un langage qui serait tout à fait trompeur aussi. Mais comment reconnaître cela? C'est pour ça que le Seigneur dit, mais les élus, les élus seraient séduits si cela était donc possible. Si Dieu dit, mais cela était possible, ça veut dire que vraiment, c'est tellement si proche. Tellement si proche, mon frère. C'est pour ça qu'il faut vraiment la grâce de Dieu. Pour arriver à pouvoir échapper. Alors, nous continuons. Il dit, mais, 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 verset 42, il dit, mais, Jésus leur dit, si Dieu était vraiment votre Père, qu'allez-vous faire? Vous m'aimeriez. Mon frère et ma sœur, Jésus n'est pas seulement le nom. Non. Oui. Oh, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus. Il dit, mais, c'est vrai, c'est le nom, mais Jésus est la parole de Dieu. C'est ça, la grande différence. C'est grand, vous savez, c'est grand. On peut prendre le nom, mais vous ne prenez pas ce qui va avec le nom. C'est ça, le problème. Oui, oui, c'est ça que les gens le comprennent. On trouve ça simple, mais c'est grand, c'est tellement grand. Amen. Parce que la Bible dit qu'il est l'image du Dieu invisible, la plénitude de toute la divinité. Donc, je vais avoir toute la plénitude. Je prends Jésus avec, sans plénitude. Alléluia. Jésus est la parole de Dieu. Merci, frère. Amen. Parce que, d'abord, il se dit, son nom est. La parole. Merci. Amen. Amen. C'est écrit, c'est écrit. N'oubliez pas cela, frère. C'est écrit. Jésus marche avec la parole. Parce qu'il est la parole de Dieu. Amen. Amen. Oui, mon frère. C'est pour ça que nous ne prenons pas tellement très bien. L'Odyssée, il a le nom. Mais il a jeté, lui. Bien sûr. Et que là, partout, nous avons... Non, 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 non. Ce n'est pas partout, on dirait... Que Dieu nous aide. Amen. Nous, nous devons comprendre l'objectif, effectivement. Parce que nous avons besoin de pouvoir avoir la sémence véritable. Dans laquelle se trouve le germe des vies. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il a toujours eu à pouvoir le dire. La lettre, elle tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est ça, j'ai remis des vies, en fait. L'esprit qui vivifie. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai, le Consolateur. L'esprit des vérités. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. L'esprit des vérités. Quand lui, il viendra. Gloire à Dieu. Et ce va vous conduire dans quoi ? Mais dans toute... Ah, hallelujah. Dans toute la vérité. Oui. Sanctifie l'impacte ta vérité. Amen. Ta parole, c'est toujours la vérité. Puis la déjeuille, je suis le chemin. La vérité est... Frère, nous ne pouvons pas... C'est tout à fait clair, mon frère. Pour ceux qui sont simples. Parce qu'il a dit, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais tu les as révélées aux enfants. Oui, j'étais lourd, je sais que tu l'as voulu. Ah, gloire à Dieu. Nous continuons. Si Dieu... Verset 42. Je lui ai dit, mais si Dieu était votre père, eh bien, vous m'aimeriez. Car c'est des dieux que je suis sorti. Ce qui peut sortir de Dieu, c'est quoi ? Amen. La parole. Le logos. Il dit, la chose arrive. Il en donne et elle existe. Donc, rien d'autre n'est pas sorti de Dieu. Car au commencement était... La parole. La parole était avec Dieu, n'est-ce pas ? Et la parole était... Dieu. Merci. Amen. Rien d'autre que la parole. Je suis sorti de Dieu. Donc, nous comprenons, effectivement, c'est pour ça qu'il leur parlait. Mais regardez comment. Il leur parlait tellement avec une telle simplicité, telle clarté. Suivez très bien. Regardez très bien. Et puis, il me dit, mais... Je suis sorti de... Et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais c'est lui qui m'a envoyé. C'est quand même clair, non ? Maintenant, écoutez, il continue. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? C'est ça, le grand problème. On est devenu des docteurs, mais des docteurs des inutilités, en fait. Des choses inutiles. On veut pâter les gens avec des révélations qui viennent des démons, en fait. Bien sûr. On ne peut même pas appeler ça des révélations, mais c'est des choses démoniaques, en fait. Mais que les gens interprètent en disant que c'est une révélation. Mais une révélation qui ne cadre pas avec la parole. Mon Dieu d'amour, mais... Vous savez, frères et sœurs, quand on parle de la révélation, en fait, c'est... La révélation marche avec la parole. Oui, 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 oui. Pas avec... Je ne sais pas... Je ne sais pas... Non, avec la parole. Parce que qu'est-ce que c'est que la révélation ? Mais la révélation, c'est la pensée qui est derrière la parole exprimée. Ok, 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 ok. Donc, ils font la parole pour qu'il y ait la révélation. Effectivement, il faut la révélation pour la parole. Parce qu'il dit, mais derrière ce qu'il vient de dire, il a d'abord une pensée. Voilà. Donc, tu as la parole, mais tu n'as pas la pensée. Donc, qui a la pensée ? Mais c'est l'auteur de la parole qui a la pensée. C'est pour ça, ce n'est pas moi qui peux te révéler, mais c'est lui qui est la parole qui peut te révéler. Dieu lui-même. Donc, la révélation vient de Dieu. Voilà, frères. Amen, 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 amen. C'est ça, mon frère. Parce qu'il est l'auteur de sa parole. Il a d'abord pensé, puis il a exprimé. Ok. C'est ça, la grâce. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il tressaille de joie. J'aime beaucoup cela. Il dit, j'étais lourd. Amen, amen. Seigneur du ciel et de la terre. Amen, amen. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Je ne sais pas, vous dites, mais c'est écrit. Je ne sais pas très bien, mais c'est merveilleux de pouvoir connaître Jésus. Sa parole. Et être frère et soeur. Peu importe ce que les bobos qu'on peut avoir sur le corps. Nous avons la victoire avec ce Jésus-frère. Alléluia. Nous attendons seulement les changements. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est dont nous savons. Oui, ça t'empêche à descendre sur la chair, effectivement. Le Seigneur dit, mais ça l'a dans la poussière. Mais là, à l'intérieur, messieurs, gloire à Dieu. Ni touche point. Parce que c'est saint. Alors, les démons sont impurs. On ne peut pas toucher au saint. Oui, même le Seigneur dit, mais ça l'a dans la poussière. Parce qu'il est tellement saint. Donc, on ne peut même pas l'approcher. Les quatre, il est très vivant. Il est très, il dit, mais saint, saint. Mais si le saint est en toi. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Mais c'est vrai, mon frère et ma soeur. Réjus-toi, comme le qu'il te le dit, frère. De ce que tu connais, c'est Jésus. Réjus-toi de ce qu'il te connaît, de ce qu'il a fait dans ta vie à toi. Tu diras, oh, moi, où est ton aiguillon ? Alléluia. Il est descendu. Il est sorti. Terminé, mon frère. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes heureux, frère. Nous savons d'où nous vénons. Ce que nous devons faire et où nous allons. Gloire à Dieu. C'est la vérité, mon frère et ma soeur. Que les gens ne nous comprennent pas. Nous n'avons pas besoin. Mais nous savons qui nous sommes. C'est la grâce de Dieu, mon frère. L'amour de celui qui s'est fait connaître à nous. Enfin que nous sachons qui nous sommes. Nous l'aimons beaucoup parce que ce jour-là, c'est quand même extraordinaire. Il est bon. Suspendu entre ciel et thé. Satan disait, je l'ai vaincu. L'ère Dieu qui se disait était leur sauveur. Je l'ai vaincu. Je l'ai complètement anéanti. Ah. Il ne savait pas ce que Dieu faisait. Parce qu'il ne peut pas connaître la révélation. Dieu ne peut se révéler qu'à ses fils, mon frère. Ou jamais. Jamais. Vous connaissez bien. L'ange n'est pas. C'était un archange. Il ne peut pas être un fils de Dieu. Vous me regardez. Mais c'est écrit. Aux quels des anges Dieu a-t-il jamais dit? Tu es mon fils. Et que j'étais engendré au même temps de Dieu. Alléluia. Nous sommes heureux, frère. Amen. Et réalisez que nous, nous sommes fils de Dieu. Parce que réfléchissez. Dieu est sage, frère. Réfléchissez. Parce que si nous sommes fils de Dieu, ça veut dire que nous avons toujours été éternels. C'est la vérité, non? Parce que, être fils de l'éternel, c'est que vous avez toujours été éternels. Oui, c'est clair. Vous ne pouvez pas être un fils d'un homme, un être humain, que tu as peut-être fils d'un chien. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir la semence d'un chien en toi. Tu as 100% la semence d'un homme. Donc, tu peux aussi avoir aussi un homme. Mais si on te dit que tu es fils de Dieu, c'est que tout ce qui était en lui... Amen. Gloire à Dieu. Vous aimez mon Dieu. Amen. C'est bon d'être enfant de Dieu. Il a lu qu'il est doux et agréable. Doux et agréable. Doux et agréable pour deux frères. Des temeurés. Unis ensemble. C'est comme l'huile répandue sur la barbe. C'est comme la rosée. Et puis il dit, c'est là que l'éternité de Dieu déverse la vie. L'éternité, c'est vrai, non? Oui. Très ticot. Donc, nous comprenons qu'il est bon d'être ici. Amen. Amen. Bien sûr. Qu'il est bon d'être là pour pouvoir louer celui qui a fait des grandes choses. Mon frère et ma soeur, je ne me vois pas rester assis dans un endroit comme ça. Triste comme si je ne me vois pas là-dedans. J'ai seré triste pour quoi? Pour les bobos que je peux avoir. Mais mon frère, les bobos, enfin, toutes les maladies, tous les problèmes que je peux avoir, il a donné à la solution. D'ailleurs, il a dit depuis le départ, tu as été tiré de la poussière, tu retourneras. Alors, je n'ai qu'à me débarrasser des saisies. Je le retourne avec tout ce qu'il a. Satan peut faire ce qu'il veut avec, parce qu'il va aller avec. Mais moi, je vais chez moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne faut pas être dans les problèmes. Je ne sais pas comment ma vie sera. Non, Dieu t'a déjà dit comment ta vie sera. Amen. Comment veux-tu qu'il soit ta vie à toi? Ah, mais le lendemain, je ne sais pas comment il sera. Comment veux-tu qu'il soit le lendemain? Comment veux-tu? D'ailleurs, le chanteur incantique, il dit, je vais continuer. Le chanteur incantique, il dit, mais... Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Qu'est-ce qu'il fait? Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais qu'il vit. Oui, oui, oui. Alors, soeur, pourquoi pleurer? Pourquoi te plaindre comme si tu n'avais pas un Dieu qui est puissant? Oh, frère, parce qu'on a prié pour moi, les bobos sont toujours là. Mais il n'y a pas de problème. Parce que si on a prié pour toi, les bobos sont là. Ce que toi, tu regardes, ce n'est plus les bobos. Notre problème, c'est trop à ce niveau-là. Bon, bref, je n'ai pas rentré dedans. Donc, nous comprenons que si nous sommes fils de Dieu, donc nous avons aussi le caractère de notre père. Il a dit, soyez parfaits comme votre père est, votre père est, donc vous aussi vous devez être parfait. Voilà. Donc, ça veut dire que l'imperfection, même si aujourd'hui il y en a encore, je suis sûr que cette imperfection va partir. Parce qu'il a dit que moi ici, toi ici, tu seras parfait. Il a dit, alléluia, c'est écrit, c'est vrai. Vous pouvez me regarder, j'ai beaucoup d'imperfection. J'ai dit gloire à Dieu que j'adais. Comme ça, toi qui vas monter ta gloire en moi, que cet homme qui était imparfait, il est devenu parfait. Oui, mon frère et mon soeur, c'est ça l'oeuvre du travail qu'est fait la prédication de la pure parole dans ta vie à toi. Voilà pourquoi on peut, nous devons demeurer dans ce que le Seigneur, lui, nous a donné. Oui, parce que toi et moi, le Seigneur nous a donné quelque chose pour lequel nous sommes en train de pouvoir avancer, effectivement, et qui nous soutient dans notre marche aujourd'hui, tous les jours. Alors, il dit, je vais dire qu'on va revenir, il dit, ici, et puis il dit, voilà, il dit, mais pourquoi, verset 43, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Vous suivez? Et puis il répondit, mais parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Ah oui, il s'est disé, ah oui, il possédait d'Abraham, effectivement, mais Abraham, écoutez ce que Dieu lui disait. Ce que vous n'avez pas bien prêté attention, c'est que la Bible nous fait comprendre, j'avais répété l'autre fois, que cet homme, on dit de lui, il espère contre toute espérance. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas quelque chose sur lequel il pouvait s'appeler, ça va marcher, parce que je comprends que c'est simple, on peut dire, oui, voilà, bon, quand ça ne va pas tellement trop bien, je vais donner un exemple, je ne vais pas dire, il ne faut pas le faire, mais je vais donner un exemple. Ah, je vais aller, peut-être que j'ai dit ça, ils vont passer mal, mais bon. Bref. Quelque chose sur lequel il dit, mais moi, quand ça ne va pas, je vais trouver ce moyen-là. Non, lui, il n'avait rien. Vraiment, absolument rien. Même pas un hôpital à côté, rien. Donc, il a dit, espérance contre toute espérance, donc il n'y avait rien. Mais la Bible dit, mais il a eu une pleine conviction que ce que Dieu la promet, il était capable de l'accomplir. Il dit, mais il ne considéra point que son corps, ça j'aime beaucoup, son corps était déjà, et pourtant il était usé. Usé, usé, usé. Frère, nous lisons, mais nous ne prêtons pas attention, c'est pour nous que Dieu a permis cela. Que son corps était déjà usé, que Sarah n'était plus en état de voir les enfants. Mais il y a une pleine conviction que ce que Dieu promet, il était aussi capable de pouvoir aussi l'accomplir. Donc, Abraham, c'est là que la Bible nous dit qu'il fut donc fortifié par quoi? Par la foi. Or, si la foi est dans le vide, tu seras fortifié sur quoi? Donc, il faut la parole véritable. Mais pas celle qui vient d'un homme. Mais la parole que Dieu t'a donnée. C'est pour ça que notre foi est fondée sur ce que Dieu... La foi viendra toujours, la vraie. Pas l'imagination, mais toujours de la parole. C'est la parole de Christ. C'est comme c'est écrit. Romain X, vous connaissez, non? Ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, c'est nécessaire. Ça veut dire que toi, ma soeur, toi, mon frère, peu importe les soucis que tu peux avoir chez toi, à la maison, avec ton mari, avec tes enfants, mais quand tu t'assieds que la parole sort, on te voit changer, même ton mari ne te reconnaît plus. Mais à la maison, il était un peu mouillard. Mais ici, elle est sprite. Mais c'est vrai. Il dit, mais je vois ma femme à la maison. Mais là, oh, alléluia, glorie. Il dit, comment ça se fait? Mais c'est là qu'on voit l'action de la parole dans une personne. Mais toi, toujours, je suis concombre depuis la maison. À l'assemblée, concombre aussi. On sent concombre aussi. Il y a un problème. Les maris, il va se décourager. Il dit, mais même si, même à l'église, mais si la parole ne change pas, comment moi, je vais la changer? Alléluia! Oui, monsieur, il faut que la parole change. Ça encourage les maris. Alléluia! Il dit, Seigneur, merci, j'ai l'espérance. Que c'est passager pour ma femme ou pour ma mari. C'est passager pour mon mari. Parce que je vois l'assemblée, il est toujours là. Même si à la maison, ça ne marche pas bien. L'assemblée, ça bouillonne. Je sais qu'il va changer. Alléluia! Oui, monsieur. Oui, madame. C'est pour cela, frère. C'est nécessaire. Parce que comment ne pas se réjouir quand on dit à toi de parler-toi? Tu dis que là, je comprends ton langage, paix. Quand tu m'as parlé, j'ai compris. Alléluia! Comme Pierre pouvait dire effectivement, mais à qui nous mettrais que toi? À l'agissant dans mon âme, que c'est la vérité. Alors, ça réjouit mon cœur, je vais aller où? C'est là où tu es et que moi, je me tiendrai aussi. C'est ça, sœur. C'est ça, mon frère. Alors, que ton mari soit encouragé. Que ta femme soit encouragée. De voir que... Alléluia! Ah oui! Là, j'ai dit, oh, la parole rentre. Celui-ci, c'est vraiment un fils de Dieu. La parole rentre, celle-là, c'est vraiment une fille de Dieu. C'est sûr et certain. J'ai dit, mais, que Dieu te bénisse. Il me dit, ça, si, vous devez comprendre mon langage. Il dit, mais, depuis ce temps, je ne veux pas, je fais comprendre, mais, ça devait vous réjouir. Il dit, alléluia! C'est toujours là, en train de me regarder comme c'était des morts dans la caisse. Non, ce n'est pas normal, ça. Moi, ici, il dit, mais moi, ici. Vous, vous êtes là, si vous êtes là, mais vous savez, quand Lazare était mort pendant quatre jours, il a entendu ma foi. Juste simplement, Lazare, oh, frère, il ne pouvait pas rester. Lazare, je suis présent. Mais mort, en attendant ta voix, en attendant ta parole, je vis. Alléluia! Oui, monsieur, oui, madame, sa voix t'a fait vivre, monsieur. Alléluia! Oui, monsieur, c'est ta force. Oui, c'est ta force, parce qu'il dit, il m'a parlé. Alors, je vis, puisqu'il vit, mais voici, vivant. Alléluia! Mais c'est vrai, mon frère et ma soeur. C'est ça, la puissance que Dieu te donne. Tu sens, tu dis, alléluia, tu seras comme David. Ah oui, 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 oh! Quand tu vois Goliath, parce que David savait, il dit, alléluia, il dit, aujourd'hui, aujourd'hui, ta tête à toi, gros oiseau. Pourquoi? Parce que son Dieu lui avait parlé. Bien sûr, toi aussi, ton Dieu te parle. Quand tu sors, c'est terminé. Alléluia! Alléluia! Il a chanté, plus de maladies, un jour j'y fais là-haut. Un jour, c'est ça! Satan est vaincu à jamais. Oui, monsieur, il est vaincu. Gloire à Dieu! Lève-le mon frère. Dieu vous bénisse richement. Mon grand, tu peux chanter les mêmes cantiques qu'ils viennent de jouer? Merci. Que le Seigneur nous bénisse richement. Que Dieu bénisse son serviteur. Que l'éternel, notre Dieu, soit glorifié, parce qu'il est réellement présent. Que celui que Jésus a déjà déçu un jour, lève la main. Il ne nous a jamais déçus. Il ne nous a jamais abandonnés. Il ne nous a jamais trahis. Jamais. Isaac, au revoir. Alléluia! Il ne nous a jamais déçus. Un jour, il ne nous a jamais déçus. Un jour, depuis que j'ai cru en toute sa part. Il ne nous a jamais déçus. Depuis que j'ai cru en toute sa parole Il ne m'a jamais laissé Il ne m'a jamais laissé Depuis que j'ai cru en toute sa parole Il ne m'a jamais laissé Depuis que j'ai cru en toute sa parole Il ne m'a jamais laissé un jour Il est beau, il est beau Pour te faire d'être ensemble Il est beau, il est beau Pour te faire d'être ensemble Car c'est là que Dieu descend Sa bénédiction en abondance Il est beau, le Seigneur Il est beau, le roi des rois Il est beau, le roi des rois Il est beau, le roi des rois Il est beau, le Seigneur Il est beau, le Seigneur Le roi des rois Il est beau, le Seigneur Le roi des rois Il est beau, le roi des rois Il est beau, le roi des rois Qu'il est beau